Bonjour, je m'appelle Loana Lecompte, j'ai 24 ans, je fais du VTT Cross Country et je suis vice-championne du monde de VTT. Alors j'ai débuté le VTT à l'âge de 8 ans. En fait, je faisais du ski, j'habitais en station de ski et mes parents voulaient que je fasse un sport en complément du ski d'hiver. Et mon papi qui fait beaucoup de vélos de route, ça a poussé mes parents à m'inscrire au club de VTT. J'avais un bon niveau au ski, j'étais au pôle espoir de ski, mais voilà, j'ai quand même choisi le VTT au final. Le déclic, je dirais, c'est quand j'ai intégré le pôle France VTT en première du coup à Besançon. Et là, Philippe Chanteau, je pense, a toujours craint en moi et je suis toujours entraînée par lui aujourd'hui. Et voilà, ça va faire 8 ans maintenant qu'on travaille ensemble, donc c'est une belle histoire. Le potentiel, je pense qu'on a découvert le mondial junior, où j'ai fait vice-championne du monde. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, d'un podium international, où là on se dit, ah ouais, quand même, c'est peut-être possible. Tokyo, j'en garde un souvenir, on va dire un bon souvenir, mais très constructif, où j'ai beaucoup, beaucoup appris. Je finis sixième, donc en soi, moi, l'objectif, c'était de faire un top 8, donc ça s'est très bien passé. Et ça a été assez dur derrière, avec les réactions des autres qui, j'avais l'impression, étaient déçues. Mais au final, j'en ai retiré que du positif. Une médaille olympique, ça ne change pas la vie. Je pense que la carrière d'un athlète ne se fait pas que sur une médaille olympique. Il y a d'autres beaux résultats, d'autres belles performances, tout autant, je veux dire, prestigieuses. Et ma carrière, elle ne s'arrêtera pas après 2024. Et voilà, je compte bien faire encore une, voire deux Olympiades derrière, mais voilà, ce serait un rêve, oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !